Jeunesse de toutes les régions, le fort où il s'est isolé. Ce cadre de rencontre avec la jeunesse du Burkina Faso m'offre l'occasion de rendre un vibrant hommage à notre jeunesse consciente et patriotique pour son engagement dans le combat que nous imposent les forces du mal. En effet, les jeunes sont en première ligne de ce combat pour la défense de la patrie en tant qu'élément des forces de défense et de sécurité, en tant que volontaires pour la défense de la patrie ou en tant qu'également que leader associatif pour la sensibilisation des pères contre la radicalisation et l'extrémisme violent ou encore en tant qu'agent de renseignement tout simplement. Je voudrais ici vous inviter à renforcer davantage cet engagement pour le salut de notre peuple et pour la survie et le développement de la nation. Vaillante jeunesse du Burkina Faso, comme vous le savez bien, la réconciliation nationale est l'une des priorités de mon quinquennat. Elle demeure un impératif de cohésion sociale et de consolidation de notre nation. J'ai la ferme conviction que ce processus en cours ne peut aboutir sans votre contribution. En tout état de cause, l'épanouissement des jeunes ne peut se réaliser que dans un environnement de sécurité, de stabilité sociale. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à contribuer au débat en cours sur cette problématique dans vos localités respectives afin que nous puissions asseoir ensemble les bases d'un Burkina Faso réelle, la cohésion et la tolérance. Ce qui doit nous guider, c'est la qualité de vivre ensemble et le sentiment patriotique. D'or est déjà la substance de vos réflexions à l'occasion du présent forum me réconforte quant à votre capacité de relever de tels défis. J'allais dire le défi de votre génération. Dans l'histoire de notre pays, chaque génération a toujours su relever ses défis. Je sais qu'en votre tour, vous êtes sur le bon chemin et vous y arriverez certainement. L'insurrection populaire de 2014 et la résistance historique contre le coup d'État de 2015 en sont des témoignages. Toutefois, nous avons encore besoin d'une meilleure organisation de notre jeunesse, d'une plus grande ardeur au travail, encore plus de civisme et de discipline pour être à la hauteur de ces grands défis. Au-delà des privilèges que l'on peut attendre de la société parce que l'on est jeune, le sens de la responsabilité et l'engagement doit être le plus fort. En ce qui me concerne, ma foi en la jeunesse reste inébranlable. C'est pourquoi nous devons davantage investir dans la jeunesse afin de relever les nombreux défis, notamment ceux relatifs à l'éducation permanente des jeunes, à l'amélioration de l'employabilité, à la réduction du sous-emploi, à l'élargissement de l'accès à la formation technique et professionnelle et à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Dans ce sens, l'initiative présidentielle pour l'emploi en cours de formulation viendra renforcer les actions déjà engagées. Donc je voudrais encore une fois saluer votre engagement, saluer votre franc-parler, parce que je pense que c'est important que les jeunes sentent qu'ils peuvent parler sans avoir peur, ils peuvent dire les vérités qui sont les vérités qu'ils pensent, parce que je pense que c'est le seul moyen d'avancer ensemble. J'ai dit au ministre que nous ne devons pas avoir une jeunesse et un gouvernement qui dessine des chimères sans pouvoir faire des réalisations concrètes en faveur des jeunes. Nous devons travailler en partenariat entre les jeunes et le gouvernement pour faire aboutir à des résultats. Et c'est pourquoi j'ai proposé que déjà en 2022, nous puissions faire en sorte que le budget du Conseil national de la jeunesse soit à 50 millions. Bonne fin de soirée, bon retour dans vos familles respectives, que Dieu vous garde sur le retour et veille sur le Bokina Faso. Je vous remercie. Merci.